Avec ce film documentaire projeté hier soir au Sénasa, le loup de Balolé est un documentaire de la réalisatrice burkinabé Chloé Aïcha Borou. Ce film met en lumière le quotidien des personnes qui travaillent sur une carrière de granit dans la périphérie de la capitale burkinabé. Le compte rendu est signé Adam Aguiti et Inu Janine Kambire. Il est 16h au Sénasa ce lundi 25 février. Chloé Aïcha Borou, la réalisatrice du film documentaire, le loup d'or de Balé fait son arrivée pour assister à la projection de son film. Que ne fut son étonnement ? Nulle part sur les affiches ne figure son film. Elle fond en larme et déclare qu'elle a l'impression que le FESPACO boycotte son oeuvre. Il est passé hier au Neroaya entre minuit pratiquement et une heure du matin avec 10 personnes dans la salle qui étaient mes amis. Et ils repassent au Sénasa là mais ça ne figure pas sur les programmes ou dans les catalogues mais à la fin et personne ne sait et la salle est encore vide. Voilà c'est du cinéma burkinabé que je fais et c'est dommage d'être ainsi beau écouté mais bon c'est comme ça. Car cela ne tienne, le film commence 45 minutes après devant à peine une trentaine de personnes. Pendant une heure quinze, le loup d'or de Balolé, ce film documentaire long métrage en compétition plonge le cinéphile dans l'univers d'une carrière de granit en plein coeur de Ouagadougou où travaillent environ 2500 personnes qui creusent du granit à mes nus. Ce granit est leur or, c'est lui qui les fait vivre et ils sont prêts à y laisser leur vie. A la faveur de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, un vent nouveau s'ouvre sur le site. Ces braves gars prennent en main leur destinée et se débarrassent des démarcheurs qui servaient d'intermédiaires entre eux et les acheteurs. J'ai voulu m'intéresser à ce lieu, pas pour le traiter comme un personnage du film mais plus comme une sorte de gouffre géant qui engloutit l'avenir des gens qui y sont, qui engloutit leur possibilité de s'en sortir, qui engloutit jusqu'à leur possibilité d'être reconnus puisqu'ils ne sont reconnus nulle part finalement. Les cinéphiles présents se disent émerveillés par le loup d'or de Balolé. Je suis très content de voir ce documentaire qui met en nous une carrière qui est à peine, j'allais dire en plein coeur de Ouagadougou à 5 kilomètres, une carrière qui engloutit tout sur son passage, qui engloutit et nos petits frères et leur avenir. C'est vraiment, comme on le dit, la caméra dans la plaie. Je suis du secteur, donc je connais bien la carrière et les femmes qui y sont. Donc c'était émouvant et on se rend compte comment les gens souffrent, vraiment pour avoir à manger. Le loup d'or de Balolé, ce film à travers lequel la cinéaste franco-bourkinabé Chloé Aïchabourou entend restaurer ses citoyens dans leur dignité, passe le jeudi 28 février à 11h au ciné Nerwaya. Sous-titrage Société Radio-Canada